... Allez, on reste dans la musique. Jeannine Imbert, le festival de musique sacrée démarre demain, samedi, pour la 18e édition. Quels sont les temps forts du festival ? Les temps forts, donc, déjà demain soir, puisque nous recevons le groupe Affileta, ce groupe corse qui chante en acapella et qui est très célèbre, et ça va être un très, très beau concert, mais aussi la petite messe solennelle de Rossini, et aussi le Vorgeac, et puis aussi les arts florissants qui viennent pour clôturer le festival. Alors, il s'agit de concerts dans les églises. Qu'est-ce que ça a de particulier, une église ? On pense à l'acoustique. Qu'est-ce qu'on pourrait donner envie, on pourrait dire aux gens pour leur donner envie de venir ? Écoutez, la différence, c'est que si vous vous donnez un concert de musique sacrée dans une salle, dans un auditorium, ça n'a pas le même impact que dans une église, parce que ces compositeurs écrivaient ces pièces pour être jouées dans les églises, parce que souvent, c'était des commandes, ou une commande pour un mari qui voulait faire plaisir à sa femme, c'était vraiment pour jouer dans des églises. Ça n'a pas du tout le même impact et la même tonalité. 18e édition, comment on installe un tel festival dans le temps ? Alors, on l'installe, surtout populaire. C'est un festival qui est très populaire. Les parents viennent avec leurs enfants, et surtout pour le prix, bien sûr, mais en plus... C'est combien le prix, justement ? 12 euros. 12 euros, c'est le prix d'une place de cinéma, en fait. Et donc, c'est un festival qui est très, très, très populaire, ce que nous avons voulu. Et en plus, nous donnons 8 concerts dans des églises éclatées, parce que le gros du festival, c'est l'église Saint-Michel. Mais ensuite, nous avons 8 églises éclatées partout, dans tous les arrondissements de Marseille, où là, ce sont les jeunes du conservatoire qui viennent donner des concerts à des jeunes qui auraient envie de faire de la musique et qui n'osent pas venir à Saint-Michel. Et là, on va leur apporter la musique. Et ces concerts sont gratuits, par contre. Et on pense souvent que la musique classique est réservée à une élite. Vous, justement, vous souhaitez faire croire l'opposé ? Ah, exactement. Ce n'est pas du tout élitiste. C'est une musique pour tous. Et ça, j'y tiens absolument. C'est pour cela que dans les églises éclatées, nous avons des enfants qui viennent et qui, après, me disent « On aimerait bien venir à Saint-Michel, on aimerait bien venir à l'opéra. » Et on les invite volontiers, parce que je pense que c'est nécessaire de faire connaître la musique à tous ces jeunes. C'est une façon de susciter des vocations aussi. Si vous avez des très jeunes sur scène, d'autres qui écoutent, peut-être, vont s'y mettre. Ça arrive, ça ? Exactement. Nous avons des jeunes qui ont 12, 13 ans, 14 ans, qui sont issus du conservatoire et qui viennent jouer devant ces jeunes et même des solistes qui viennent chanter. Et donc, les enfants sont émerveillés. Parce que vous savez, vous avez des enfants qui n'ont jamais vu un instrument de musique et découvrent la musique. Et de plus en plus, nous avons un renouvellement de public puisque ces jeunes viennent accompagner des personnes qui sont beaucoup plus âgées. Merci. En tout cas, je rappelle que pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Opéra de Marseille pour trouver tous les détails de ces concerts.